Salut les petits potes ! Je vous reprends là où je vous ai quitté hier. Hier si tu n'as pas vu le vlog, ne va pas le voir, ça est de la merde. Hier c'était très, très difficile mais j'essaye de repartir sur de bonnes bases tu vois, de bonnes énergies, de bonnes vibes, positives. D'autant plus qu'aujourd'hui je fais une rencontre que j'attendais énormément, on va voir Paouane de la chaîne Road to Sayane. Je vais aller le voir à sa salle, en son terre-terre tu vois, on est ici en Belgique, je suis dans sa beauté actuellement. Sur ce 23ème jour du projet 30, daily vlog, hashtag vloglife, tu connais, nous allons nous entraîner le dos parce que, j'aurais bien voulu faire du daily, mais je viens de voir le vlog de Paouane et il en a fait genre hier, donc mauvais plan, on va pas enchaîner, c'est normal tu vois. En plus de toute façon, je peux vous le dire désormais, j'ai une séance booty qui est prévue après-demain avec Amandine Lestrier. Ouais mon petit pote, c'est le son que je fais quand je suis content ça. Donc c'est après-demain, donc bref, vaut mieux pas qu'on fasse du daily, de toute façon. Comme tu l'as vu dans le vlog d'hier, je n'avais pas trop le droit de filmer dans ce basic feed, sauf que là on est avec Paouane, lui il a le droit, donc je sais voir comment on va faire, si ça peut passer. Si ça passe pas, c'est pas grave, je finirais pas le training, je finirais d'autres choses avec Paouane, je suis surtout très content de le rencontrer à vrai dire. A part ça, merci pour votre soutien, comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier, enfin, sauf pour plus, ceux qui n'ont pas vu, ne vous forcez pas, c'est bon, et bien, c'est un petit peu du... Tu vois, c'est... Donc j'apprécie énormément vos encouragements, tu vois. En plus, hier quand même, c'était un vlog censé être informatif et tout, j'aime bien aussi donner un peu d'informations. C'est pas grave, c'est l'adversité, c'est exactement ce que je cherchais, c'est dans ces moments qu'on progresse, paraît-il. Même quand t'as envie de chialer, tu vois, même quand t'as envie de chialer, putain. En tout cas, je suis remotivé, je suis de nouveau content, tu vois, parce que c'était un petit peu le chaud, mais là, ça fache une bonne bite. Donc, nous y allons immédiatement, avec, tu connais, une petite transition d'enjeu de secret. Oh putain, il fait tellement froid, mon petit pote, il faut encore que j'utilise cet objet sur ce véhicule. On est marre, c'est quand que l'été revient. C'est amusant, il y a des gens qui me regardent, qui ne comprennent pas ce que je fais. J'ai beau leur dire que ce n'est pas moi qui ai choisi cette vie, mais que c'est cette vie qui m'a choisi. C'est bon, nous sommes en route, on a un bon kilomètre. Vous voyez, parce que j'ai pris pour une fois un hôtel excessivement bien placé, et cher. J'ai un truc qui est tombé demain, je suis ravi. Ça y est, j'ai passé une petite annonce, tranquille ou calme, en mode, qui est avec moi les mecs ? Eh bien, demain, je vais aller faire de l'urbex avec un abonné. Qui a l'air d'avoir l'habitude de faire ça, j'espère ! Parce que sinon, c'est la merde, tu vois. Et ça se situe entre là où je suis maintenant, et là où j'habite. Donc, en fait, je vais y aller en chemin, tu vois, tac tac. Et le soir, je serai de retour à Paris pour mon montage, et prêt à être disponible pour ma séance avec Amandine Nesquili. Baoh ! Baoh ! Baoh ! Je trouve pas Baoh, j'ai cherché partout. Tiens, on est sur place, mon petit pote. Là, il n'y a personne qui me regarde, donc je peux filmer. C'est tendu cette histoire. J'attends l'ami Baoh. Pas de Baoh ? Pas de Baoh ! Je savais ce qu'on dit sur les stars, mais là, à ce point-là, 4 minutes de retard, vraiment. Il y a des limites, les petits potes. Baoh ! On va m'asseoir. Seconde, mon gros cul, un sueur, va poser sur ce cuir animal, et va se pointer. On va m'asseoir. On va m'asseoir. On va m'asseoir. On va m'asseoir. Bonjour la caméra. T'as l'habitude, t'es un petit peu un floguier quand même. Je connais ton nom de chaîne, mais pas ton vrai nom. Je comprends personne. Personne ? Mais je vais t'amener ici. Je fais ça à tout le monde en fait. D'ailleurs, tu veux pas t'appeler Baoh ? Bah ouais. Peu importe. Comment on veut ? Je peux toujours m'appeler Boa. Ouais, c'est tout ça. Donc là, on s'est chauffé un petit peu, tu vois, aux tractions, au calme. Mon dorsal semble se remettre un petit peu, j'ai pas trop mal, donc c'est une bonne chose. Et Baoh m'a emmené sur cette machine-là. Je ne l'ai pas chez moi. Tu sais, il y a deux poulies séparées. Donc tu peux faire un tirage et ramener les mains là où elles veulent aller, tu vois. Donc c'est plus confortable. J'ai hâte de tester cela. Et on va faire ça en lourd, série 6-8 apparemment. Parce que Baoh est chaud. On fait quoi après Baoh ? Donc on a commencé avec une rétraction large. Oui. On s'est chauffé, 3 séries de 10 tranquillement. On est passé au tirage poitrine avec une variante. Au lieu de prendre là-bas, on a pris les poignées là. Pas mal. Très chouette variante. Franchement, merci. Je n'avais jamais testé ma vie. Et je trouve que c'est le mieux. C'est d'autres sensations, perso. C'est clairement le mieux. Parce que c'est confortable pour tes mains. Parce qu'elles vont là-haut, naturellement, c'est mieux pour elles. Avec la rotation, bien sûr. On va sur du lourd ? Bien sûr. Sur ça, je peux, c'est bon. 3 séries, attention. Ouais, 3 séries bien lourdes. Le gros Kéké, il a un reprend plus lourd. Le tirage alter, on appuie ventral sur un banc incliné. Ce serait le mot exact. Ouais, je ne connais pas, mais je vois très bien avec ce que tu me dis. Le titre est assez expressif. Et je viens chercher au niveau du nombril. Ok. Et ici, j'aime bien faire avec tempo. Vas-y. En contraction. 1, 2, tu lâches tranquille. Ok. On va faire un super set si tu veux. Avec ? Un autre tirage. Ici, un peu plus pour le haut du tout. Ah ouais, ouais. Ça va être tendu là. Boum. Donc ici, on fait comme ça. Un avec tempo. Et l'autre, on va devenir un peu plus sauvage. Je pense que ça va être un peu dur pour moi. C'est vrai ? Ouais. Tu crois qu'on peut faire ça ? Bien sûr. Vas-y, on va le faire alors. Il dit qu'on peut le faire. On va le faire, tu vois. Et sur tes coachings, tu mets du tempo ? Ouais. C'est pas au débutant. Ouais. Au débutant, je demande juste un mouvement contrôlé. Parce que le tempo, ils vont se casser la tête. Ils vont rien comprendre au début. Ouais. Mais une fois qu'ils comprennent un peu le mouvement, alors on va commencer à jouer un peu avec le tempo. Mais pas tellement. Sur quelques exercices. Surtout sur la partie excentrique. Je ne mange pas suffisamment. Et j'ai augmenté mes calories, ma peau. Faut y aller hein. Pour bouffer, gagner en soirée, sans masse et tout. Mais j'ai senti la différence. J'ai augmenté les glucides à la salle. J'ai commencé à tout péter. Ouais. Et à péter aussi à la maison. Ouais. Parce que quand tu manges... Ouais. Je connais. Ouais. Je passe un petit coup en toilette. Ça part en couille, ça bloque. Ouais. Alors tu sais, c'est rien là. Ouais. 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 Tu sais, je vais faire les extensions de la hanche. Il tape les séries de 15 à 24 kg Moi à 10 à 16 kg je suis complètement foutu Exercice à conseiller Fortement conseiller Vraiment, vraiment Hein ? Conseiller hein ? J'aurais plus tendance à le déconseiller là tout de suite Mais dans l'ensemble oui Je le conseille Le gars il travaille ses abdos là Je peux pas leur lâcher comme tu dis Ca fait trop mal ou pas ? C'est un cauchemar Ca fait vraiment du bien Il est en train de kiffer lui C'est pas genre de cardio là C'est important le cardio Moi je travaille Par contre toi tu vois tes produits Les filles aussi Faut travailler le boule ici Ouais C'est valide Ok ! C'est terminé exactement Merci Bao Avec plaisir C'était bien là J'espère que t'as bien senti ton dos Notamment le bas du dos Chose que je ne fais jamais Que je conseille Encore une fois Encore une fois J'ai osé dire que je t'ai conseillé Donc je t'ai resté vas-y A bientôt La prochaine Il m'a conseillé un petit resto vegan On va aller voir ça juste après Vietnamiens Attention Vietnamiens dans lequel on va pouvoir manger vegan C'est la première fois ? C'est la première fois Ouais c'est la première fois Je t'ai dit le seul truc vietnamiens que j'ai mangé C'est une mangue Ça m'a ramené la merde de mon ex C'est une mangue Et c'était le meilleur fruit de ma vie Et puis je t'envoie la petite vidéo ce soir Sur tes réseaux Enfin moi tu partages Et que ça fasse un million de vues Millions de vues Allez à tout à l'heure On va manger ça va être bien là Bien 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 Je suis content regarde mon visage C'est la peau C'est ton cul de chéri Y'a pas de la peau Ok Ok on est sur le terrain là On va aller se régaler Le ventre BAM Ok bon C'est Vietnamiens C'est une première fois pour moi C'est Bao qui va conseiller ce restaurant Donc forcément que ce sera excellent Sinon Bao je te retiens Et on est à l'entrée mon petit pote Et c'est des rouleaux d'été c'est ça Parce que les rouleaux de printemps c'est as-been tu vois Y'a des gens qui m'en regardent et qui me jugent Putain je suis en train d'être jugé là Bref on va goûter des rouleaux d'été mon petit pote Ça a l'air tout à fait fameux C'est l'étalien Hashtag Bon Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je suis maudit sur 30 générations là Moi j'ai pas 25€ les petits potes hein Ils iront se faire euh... voir Il semble-t-il que je suis trop vulgaire Ils iront se faire voir chez les grecs Allez on voit dessus Tu peux pas te faire un petit vietnamien sans te prendre un ticket plus cher que le menu quoi Merde ! Bon c'est pas grave C'est une bonne journée On a vu Bahwan C'est très bien 25€ qu'est-ce que c'est 25€ après tout hein ? C'est mon salaire de ce mois-ci ? Bon On s'en fout Mes petits potes on est dans le magasin Et juste avant de me faire virer parce que je blog à l'intérieur et que c'est interdit Je voulais vous montrer quand même que je tire une expérience de la Belgique Ce truc là Donc je vais faire le plein parce que je compte pas m'en aller comme ça Ça c'est du 3-citron Ensuite on a des mixés On a pas en France tant plus ils sont excellentes Je vais en prendre un petit peu moins parce que Tu connais Et ça c'est sucré On peut y aller Ha ! Et voilà une bonne chose de terminée Là il est actuellement 15h et je suis de retour à l'hôtel prêt pour mon montage Là je vais me passer ici même Avec cet objet Ça va être magique Là je suis content Merci à Pao Déjà d'avoir reçu mon appel Tu vois D'être venu s'entraîner à quoi Mais aussi d'avoir été conciliant sur mon enjeu du temps Puisqu'il s'entraîne habituellement le soir Et là il s'est entraîné pour moi le matin Pour que j'ai un petit peu de temps C'est extrêmement confortable pour moi vraiment c'est cool Ça va faire que je vais être en forme pour l'activité de demain Puisque demain nous allons faire de l'urbex Je n'ai jamais fait ça de ma vie Avec un abonné Qui m'a proposé qu'il a répondu à mon annonce dans mon vlog il y a 2 jours Où je demandais de l'aide J'étais là à l'aide J'ai rien Il a répondu présent Merci franchement J'espère donc que ce vlog t'a plu comme d'habitude J'espère que ça te fait un petit peu voyager comme ça Que ça te fait sourire tu vois comme ça Bref je te dis à demain parce que c'est everyday Mon petit pote A demain après Je mets d'ceux qui ont pas kiffé Je mets d'ceux qui ont pas cliqué Seule d'ceux qui ont badé C'est des vraies Parentes C'est des enculés Je mets d'ceux qui ont pas kiffé Je mets d'ceux qui ont badé C'est des vraies Renaissance C'est des enculés Seuls qui m'vo changes le fond de la classe Point 3,1, main, fais-moi la basse Seul tu m'vo changes le chien de la Zwarte T'es un chien de la classe T'es un chien de la classe Alors niquire ta race Jus des clan chroniques du cologne – Sous-titrage FR 2021